– Je pense qu'on peut aussi inviter des gens qui disent des choses. Et ces gens qui disent des choses, où allez-vous les trouver ? Moi, on va dire que je suis complotiste, mais je sais qu'à chaque fois qu'il y a un micro-trottoir, on a interviewé 30 personnes, on en a gardé 3 et on a monté leur discours. Donc la télévision, ça fonctionne comme ça. Donc on n'est jamais par hasard sur un plateau de télévision, ce qui veut dire qu'on a des comiques, on a des guignols, etc. On en a vu quelques-uns qui étaient formidables pour discréditer la cause des gilets jaunes. C'était formidable d'avoir des gens qui ne savaient pas parler correctement le français, qui discréditaient le mouvement du simple fait d'être là avec leurs gilets jaunes. On pouvait être gilet jaune sans porter non plus ce gilet fluorescent. Il fallait absolument qu'on fasse du guignol, un peu comme les dins de jardin, il fallait poser des gilets jaunes. – Est-ce que vous prêtez carrément une intention aux médias d'avoir voulu délibérément discréditer ce mouvement ? Est-ce que ce n'est pas plutôt une course à l'audience généralisée ? On a voulu prendre ceux qui avaient le plus de caractère, qui étaient le plus visibles, etc. Mais est-ce qu'il faut y voir forcément une intention des médias, la botte du pouvoir macroniste, etc. ? Je ne suis pas sûre. – Ben si, bien sûr. – Vous pensiez que tous les médias… – Bien sûr, j'ai une assez longue expérience des médias. Et quand j'enregistre des émissions qui durent trois heures et qu'un ami vient avec moi et qu'il va voir l'émission à la télévision ensuite, moi je ne me regarde pas. Mais qu'il me dit « mais c'est formidable, tout ce que tu as dit sur Brigitte Macron et sur Emmanuel Macron », tout ça, ça a disparu au montage. Donc le montage est poli. – Qu'était où, c'était quand ? – Comment ? Qu'était où, c'était quand ? – Je l'ai déjà dit très précisément, c'était chez Laurent Ruquier. Et donc c'était une émission qui s'appelait… je ne sais plus quoi. – L'émission du Sainte d'Histoire, ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'ici c'est du direct, vous êtes sans doute en pétrole, on ne vous coupera pas. – Non, 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 je dis « mais si on fait vraiment la sociologie des médias et du fonctionnement des médias… » – C'est la société du spectacle, c'est une résurrection de la société du spectacle. – Pourquoi vous avez besoin de l'audience, faites de la qualité de l'intelligence et vous l'aurez, mais pourquoi est-ce que vous pensez qu'on fait de l'audience avec des guignols, avec des comiques, avec des gens qui sont… Moi je pense, oui, effectivement qu'on n'est pas par hasard directeur d'une chaîne d'info et qu'on l'est politiquement. Par exemple, je ne sais pas si on va parler de cette idée de la façon que vous avez vu de présenter la suspension. D'un seul coup, je vois sur mon téléphone, je suis en train de travailler sur mon bureau et d'un seul coup, hop, le Premier ministre renonce à l'âge pivot. C'est faux ? C'est faux ? Et immédiatement, il renonce, il renonce, il renonce, il renonce, il renonce, etc. – Renonce provisoirement. – Pas du tout, je suis prêt à envisager de renoncer provisoirement. C'est pas du tout la même chose. – Vous étiez pas sur deux lignes. – Eh bien débrouillez-vous, débrouillez-vous, c'est votre boulot, vous êtes payé pour ça. C'est-à-dire que quand on dit « il renonce sur l'âge pivot », on dit « alors hé, il a quand même fait des efforts. » – Mais pas du tout, il dit juste « je suis prêt à renoncer ». Mais quand vous dites à quelqu'un « je suis prêt à renoncer à mon histoire d'amour avec vous », vous ne lui dites pas que vous renoncez à une histoire d'amour, vous allez divorcer. – Choisis nos représentants par la démocratie. On n'a pas le sentiment qu'elle trouve tellement grâce à vos yeux, ou en tout cas vous en voyez beaucoup les limites. Vous avez un meilleur système ? – Oui, ça s'appelle la démocratie. C'est-à-dire le pouvoir du peuple par le peuple. – Mais c'est aussi la question de la quantité ? – Non, c'est pas la question de la quantité, c'est la question de la qualité. – La quantité de voix, la quantité de voix ? – Non, cette idée de dire, vous avez, par exemple, quand il y a eu les dernières européennes, on a dit, Marine Le Pen est passée devant Macron. Macron avait dit, il faut qu'on passe devant, il est passé derrière. Il nous a dit, je suis si peu derrière que je suis devant. Tout le monde a repris cette idée. Macron a perdu, il a gagné. Mélenchon dit, j'ai failli être président de la République, il était quatrième. Et quand vous n'êtes même pas sur le podium, il faut arrêter de dire que vous avez à un poil près failli être président de la République. Qu'est-ce que c'est que cette façon de penser le réel ? Alors que vous savez très bien aujourd'hui que quand le peuple a dit non par voie référendaire en 2005 à ce traité européen, qu'est-ce qui s'est passé avec la classe politique que je fustige ? Cette même classe politique droite et gauche confondue, c'est-à-dire le parti socialiste, les centristes, les républicains, etc. Tous ces gens-là ont dit, vous n'avez pas voulu, vous l'aurez quand même. Et au traité de Lisbonne, on leur a dit, ce que vous avez refusé, vous l'aurez tout de même. Je dis effectivement qu'il n'y a plus de démocratie, qu'on est dans une post-démocratie et que les gens ont bien raison de ne pas croire qu'ils sont représentés. Sociologiquement, si vous prenez la sociologie de l'Assemblée nationale, qui plus est avec l'arrivée massive des macroniens, mais vous n'avez pas de gens modestes, vous n'avez pas de gens... Donc vous voulez des quotas ? Comment ? Vous voulez des quotas ? Non, je ne dis pas ça. Si on va au bout de votre logique, c'est pratiquement celle des quotas. Il faudrait qu'il y ait un quota 1 en plus. Votre logique, ce n'est pas la mienne. J'ai écrit un livre qui s'appelle... Si nous sortons du modèle jacobin, et que nous entrons dans le modèle girondin, c'est-à-dire, les girondins disaient, Paris doit peser 1,83ème, il y avait 83 départements à l'époque, de la représentation nationale. Vous n'aurez pas besoin d'aller chercher des gens qui vous représenteront, vous serez vous-même le pouvoir. Il faut un communalisme libertaire. Il faut que dans les départements, dans les régions... On a plus de pouvoir aux régions, aux départements, aux municipalités ? Aux peuples. Aux peuples. Les régions, c'est quoi les régions aujourd'hui ? Quand vous avez des prétendus girondins, qui sont les girondins aujourd'hui ? C'est Raffarin ou c'est Juppé ? Ou c'était Juppé jadis ? Ce sont des gens qui veulent être des jacobins dans leur province. Ils veulent être un petit roi dans la province, et ils nous disent, nous on veut être des... Ou Ségolène Royale. Ce n'est pas la tendance de tout pouvoir, de la centralisation. Absolument, vous avez raison, parce que depuis Philippe le Bel, et c'est ce que dit Tocqueville, nous sommes effectivement dans un état hyper centralisé. Je vous dis, le peuple, les gens à qui on demande leur avis et qui votent. Mais le peuple lui-même, tout à fait. Et j'ai trouvé qu'effectivement, vous faites souvent du ton sur ton, mais que par exemple, vous avez quelqu'un qui est en train de dépaver les Champs-Elysées, et vous avez une équipe de télé qui est là, et ça dure 45 minutes. Alors on dit, ils sont en train de dépaver. Voilà, c'est ce que font les gens qui sont ici, un sociologue, un historien, un journaliste, un type qui bosse au CNRS, ils sont en train de dépaver. Vous ne pouvez pas nous rejeter la pause. Je réponds à votre question. Trop facile. Attendez, je vous dis, mais moi, on fait un travail, on dit, ah, c'est quand même étonnant que nous puissions regarder pendant 45 minutes ces gens qui sont en train de dépaver l'avenue des Champs-Elysées, car une avenue dépavée va permettre d'épaver qui vont arriver sur la tête des gendarmes, des policiers, et puis sur les vitrines. Donc personne ne dit, si on laisse faire, c'est que quelqu'un a intérêt à laisser faire. On nous fait voir les motos, on nous dit, vous avez vu les motos en 3 minutes, elles sont sur le théâtre des opérations, etc. On nous fait des reportages formidables, il y a un type de BFM qui est en moto. Donc on n'aurait pas dû le montrer ? Non, je vous explique, je vous dis juste que, je ne dis pas qu'il ne faut pas montrer, je dis juste que ce que vous montrez, moi, m'enseigne des choses. Je découvre qu'il y a des brigades motorisées qui peuvent arriver en moins de 10 minutes sur un théâtre d'opération pour faire de telle sorte que ça cesse. Il y a un théâtre d'opération. Pourquoi c'est qu'on ne cesse pas ? Eh bien, moi, je dis, effectivement, on laisse faire. L'affaire est réglée, mais moi, je le vois. Qu'est-ce que vous sous-entendez, Michel ? Je ne sous-entends rien, je dis les choses très précisément. Je dis juste que le pouvoir a laissé faire parce qu'effectivement, il était dans sa stratégie de pourrir le mouvement, et que pour pourrir le mouvement, il suffit de dire, alors on ne dit rien dans un premier temps, après ça, on dit homophobe, antisémite, belliciste, fasciste, etc., nazi, enfin bon, l'antisémitisme est au cœur des gilets jaunes, dit Bernard Hélévy, tout le monde reprend ça, en disant bien sûr qu'ils sont tous antisémites. Voilà ce que moi, j'aime les images que vous montrez parce que si on fait fonctionner sans intelligence, on comprend tout. Simplement, il ne faut pas laisser faire l'intelligence des journalistes qui nous font les commentaires. Si on fait soi-même le travail en se disant, cette image dont vous parlez, Guillaume, effectivement... On fait des commentaires, mais on laisse chacun faire aussi le sien. Oui, mais non, 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 mais vous pouvez... Et c'est pourquoi vous êtes invité ce soir ? Oui, je vous remercie beaucoup. Mais par exemple, je n'ai jamais été invité sur un plateau en direct sur un samedi. Jamais. Mais vous n'aviez qu'à vous dire. Vous ne m'avez jamais... Mais moi, je n'ai jamais demandé... Vous n'êtes jamais signalé là-dessus. Bref, on ne va pas refaire l'histoire. Vous êtes là aujourd'hui et vous le décrivez. Et vous le décrivez sur ma web TV, je n'ai pas été invité du tout. Mais ce n'est pas grave. Mais je dis simplement qu'il n'y en a pas été. Guillaume... Notre rôle, c'est de montrer. On a montré, de fait, puisque vous avez même vu sur nos antennes cette réalité-là. Montrer, c'est une chose, mais comprendre ce qu'il y a à voir, c'est une autre chose. Et souvent, vous avez autour de votre plateau des gens qui vous disent ce qu'il faut voir et qui évite de vous dire ce qu'il y a à voir. – Michel Onfray, je vous trouve un peu caricatural. – Et enfin, je vous donne des exemples. – Si vous regardez notre émission, notamment dans votre livre, dans votre livre, les intellectuels ne trouvent pas beaucoup de grâce à vos yeux. Vous estimez que pour la plupart, aujourd'hui, c'est une forme de défaite. Est-ce que les politiques, je reviens aussi à la fin de la question de Guillaume, est-ce que les politiques aujourd'hui, est-ce qu'il y en a certains qui jouent leur rôle aujourd'hui ? Et est-ce que, comment vous voyez la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron ? – Les intellectuels, il suffit d'écouter ce qu'ils disent. À un moment donné, Luc Ferry dit, mais il y en a marre, il y a quand même des armes, il faudrait quand même régler le problème. BHL nous dit, ces gens-là, c'est de l'antisémitisme, c'est 1930, c'est Adolf Hitler qui revient. On a Alain Badiou, lui aussi normalien comme BHL, qui nous dit, tout ça, c'est rien du tout, c'est méprisable, c'est pas ça la révolution, c'est Mao et c'est moi-même, etc. Regardez qui a fait quoi, qui a dit quoi. C'est assez consternant. Et puis après, je dis, effectivement, ça a été très important, puisque Macron a sorti 17 milliards. Ça a été très important, ça a été quand même le tournant de son accession au pouvoir. – Alors ça, pour moi, ça a été le moment le plus obscène de tous. – Pourquoi ? – C'est-à-dire qu'il aurait fallu qu'il ne réponde pas. – Je ne dis pas ça. Je dis juste que, quand vous avez un problème dans votre coupe, vous ne donnez pas de l'argent. Vous ne donnez pas une valise d'argent en disant, bon, on ne s'entend plus très bien, il y a un problème entre toi et moi. – Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire ? – Écoute, non, alors je ne crois pas que Macron soit capable de faire ça, puisqu'il est là pour ça. – Non, parce qu'il a fait un grand débat. Il a donné de l'argent. – Un grand débat ? – Il a fait des meilleurs débats, ça suffisait, mais qu'est-ce qu'il aurait fallu faire, selon vous, pour sortir de cette crise par l'Europe ? – Un grand monologue. Il a fait un grand monologue. Il aurait juste fallu commencer par écouter ce que les gens disaient. Oui, vous me dites que vous êtes d'accord avec moi quand je dis que c'était un grand monologue, mais vous avez quand même présenté ça comme un grand débat. – C'est-à-dire que ça s'appelait. – Eh oui, mais vous appelez ça un grand débat. Je suis obligé de vous dire que ça n'en est pas un monologue pour que vous finissiez par dire que, de fait, c'est quand même plutôt un monologue. Ben, commencez par ça. C'est ce que je vous reproche, d'ailleurs, d'être obligé de dire les choses sous l'impression. Je dis simplement que Macron n'a pas écouté. Il a méprisé, souverainement ignoré, comme il l'a fait avec les gens qui sont dans la rue. Je ne parle pas, je ne vous parle pas. Je ne vous cause pas. Vous voyez bien que quand il voit des gens, encore à la télévision, je vous propose. – Mais ça lui a été tout à fait reproché. – Je salue les gens. – On voit que tous les gens qu'il salue ont tous un petit truc autour du bras. – Michel L'Onfray. – Parce que tous les flics saluent. – Il a peur du peuple. – Mais bien sûr, il a dû sortir. – Mais Michel L'Onfray, ça lui a été considérablement reproché au début. Trouve du travail en traversant la rue. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a quand même payé, cette affaire-là. Plusieurs fois. – Oui, c'est normal, non ? – Non, mais je vais dire le contraire. – Le président de la République qui déteste la France, qui déteste son peuple, qui méprise… – Mais comment vous pouvez dire ça ? – Mais parce qu'on va voir les gens, et puis parce qu'on les reçoit, parce qu'on dit, alors quand il s'agit de faire un plateau de télévision pour trouver un gilet jaune, on en trouve un. Mais quand il s'agit d'en trouver un pour faire une discussion, alors là, on ne les trouve pas à Matignon. On ne les trouve pas à l'Élysée non plus. – Mais c'est pas le coup. – Parce qu'il n'y a pas de contact direct avec le peuple. Quand le peuple souffre, on ne lui dit pas bande d'antisémites, bande d'homophobes. C'est tout. Quand on est président de la République, on est plus que soi quand on est président de la République. Il y a les deux corps du roi. Vous n'êtes pas que Emmanuel Macron. Vous êtes aussi investi d'une souveraineté nationale qui fait que vous n'avez pas des droits sur le peuple, mais des devoirs à l'endroit du peuple. Et quand vous avez des devoirs à l'endroit du peuple, vous ne dites pas, moi je suis en train de skier pendant que vous êtes en train de mettre le feu à Paris. C'est ça qui me fait dire qu'effectivement, il y a un profond mépris. Parce qu'on reçoit les gens, on n'a pas les boules en se disant, on a un hélicoptère qui nous attend, parce que c'est peut-être un peu badène-badène, etc. – Vous le sentez sur la défensive ? – Le jour où… – Inquiet ? – Bien sûr. Mais voilà quelqu'un qui ne peut plus sortir dans la rue, que tout le monde s'en va, qu'autour de lui, plus personne ne veut travailler parce qu'il n'écoute personne, etc. Et qu'il y a une espèce de problème psychologique, de nature psychologique avec cet homme, dont les épaules ne sont pas assez larges pour porter le peuple de France qui a besoin d'un chef de l'État qui les épouse, qui les entende, qui soit capable de discuter avec eux. Il ne s'agit pas de dire, vous m'emmerdez, je vous donne une valise de 17 milliards, puis maintenant vous allez vous taire. C'est humiliant, vous savez, de payer les pauvres en leur disant, vous donnez de l'argent, puis maintenant rentrez à la cave, rentrez à la niche et continuez à mener cette vie, cette vie pitoyable qui est la vôtre. Je vous ai payé. Il n'y a rien de plus de... – Alors, vous avez parlé quand même très globalement pendant cette émission d'une vraie crise démocratique, d'une crise aujourd'hui, à tous les niveaux, on l'entend bien. Quels sont, selon vous, les outils pour en sortir ? – Le peuple, et pas les... J'ai oublié de répondre à votre question, comme vous me disiez tout à l'heure, alors sur le terrain politique, je n'ai aucune sympathie pour quelques personnages politiques, que ce soit, que les choses soient dites, que ce soit Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon, on peut avoir de la sympathie pour Besançon, quand je l'écoute, quand je l'entends, etc. Mais je n'ai aucune sympathie pour la classe politique telle qu'elle fonctionne. Je pense que l'exercice du pouvoir doit fonctionner avec le peuple. Et vous aviez raison, Guillaume, tout à l'heure, de parler de la foule que je n'aime pas, de la populace que je n'aime pas. Qu'est-ce que la populace ? C'est le peuple qu'on a abruti. C'est le peuple qu'on a abruti en lui disant que ce n'est plus nécessaire de savoir lire, écrire, compter, penser. Ce n'est plus la peine d'avoir de la morale. Il faudrait un philosophe en politique, peut-être ? Pardon ? Un philosophe en politique, peut-être qu'il faudrait... Non, ce n'est pas mieux. Non, ce n'est pas mieux. Je crois simplement qu'il y a un moment donné où quand on a fabriqué des crétins, ils sont devant leur télévision plus souvent que devant l'instituteur ou le professeur, des enfants, je veux dire, tout ça va fabriquer effectivement une foule. Et cette foule, je ne la défends pas. Je défend un peuple éclairé par la République. Merci, Michel Onfray. Vous défendez un peuple éclairé qui parfois peut peut-être l'être devant sa télévision. Ça a été le cas ce soir.